Parmi les points qui me tiennent à cœur, il y a d'abord le fait qu'il faut sortir de cette idée qu'on serait dans une société post-industrielle, qu'au fond aujourd'hui, moi j'appelle ça une société hyper industrielle, au sens où industrie, service, tout ça est très profondément imbriqué et mélangé. Une deuxième idée, c'est qu'il y a quand même dans cet ensemble aujourd'hui très imbriqué des formes d'efficacité qui sont de nature très différentes. Par exemple, distinguer ce que j'appelle l'efficacité à base transactionnelle, comme dans le marché par exemple, la concurrence, et puis l'efficacité à base relationnelle qui suppose de la durée, de la confiance, de la construction de relations durables entre les acteurs. Je crois que c'est une distinction qu'on va trouver à la fois dans l'industrie, dans les services, mais encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut globaliser un peu les choses. Après, on a évoqué aussi la question, dans mon exposé, dans la réponse de Christian et dans le débat avec la salle, la question de l'évolution du travail par rapport à ces macro-évolutions, en mettant l'accent sur le fait qu'au fond, il y avait à la fois une montée très forte de la subjectivité dans l'activité de travail, qu'on peut interpréter de manière différente, qui est aussi une norme sociale, et pas seulement un effet individuel, qui quelque part rejoint le besoin d'autonomie très profond dans notre société, qui est une valeur cardinale de notre société, mais qui pose aussi de nouveaux problèmes. Et puis, troisièmement, j'ai essayé de présenter une fresque un peu, peut-être rapide, mais très synthétique, sur l'évolution de ces sujets, entre, disons, la fin du modèle taylorien, la remise en cause du modèle taylorien, peut-être qu'on l'a connue jusqu'aux années, on va dire, dans les années 80 à 2000, et puis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'émergence de nouveaux modèles numériques, beaucoup évoqué l'économie collaborative type Uber ou pas, voilà, et la question de savoir comment ces modèles, peut-être, portent un peu à l'incandescence des formes de contradictions qui étaient déjà, en fait, en germe dans les évolutions de la société pré-numérique, si on veut dire les choses comme ça. Le point essentiel, pour moi, c'est l'ambivalence de toutes ces évolutions, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a jamais que des aspects négatifs, mais il n'y a pas non plus uniquement des aspects positifs. Donc, moi, j'essaie toujours de me situer entre les gens qui font de... qui acquiescent béatement, qui font l'apologie béate de ce qui est nouveau, en particulier autour de la technologie, et puis les gens qui disent, voilà, tout ça est mauvais, il faut le jeter. C'est, en fait, la réalité est contradictoire et ambiguë, et le numérique, enfin, ce qui se passe autour du numérique, on est une illustration magnifique. Il y a des choses fascinantes, parce qu'elles vont dans le sens du progrès, d'une certaine façon, de ce que recherchent les gens, et en particulier, peut-être les jeunes, plus d'autonomie. Voilà, si ça marche, ce n'est pas par hasard. Mais en même temps, il y a des dangers très importants, et le danger majeur, c'est aujourd'hui la désinstitutionnalisation du cadre normatif, légal, etc., du travail. Donc, l'espace n'est plus seulement l'entreprise au sens classique, mais devient la société dans son ensemble. Un des premiers points, c'est l'importance des ressources immatérielles dans la dynamique économique actuelle, et dans la façon dont le travail réel est mis en œuvre. Ce que j'appelle les ressources immatérielles, c'est par exemple les questions de confiance, l'idémiques de compétences, l'idémiques de santé au travail, d'arrière de créativité, l'idémiques de pertinence du dispositif. Alors, bien sûr, les ressources immatérielles ne sont pas séparées des ressources matérielles, elles sont articulées, mais en même temps, aujourd'hui, ces ressources immatérielles sont extrêmement stratégiques et sont l'œuvre aussi de logiques d'investissement colossaux, avec derrière des problèmes de rapport à la rationalisation qui sont très différents de ceux de l'ère industrielle. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je fais le même constat que Pierre Vels sur ce qu'il appelle l'hyper-industrie, c'est-à-dire qu'effectivement, la logique industrielle s'est développée un peu partout, y compris dans des logiques de service qui, il y a encore une trentaine d'années, étaient désengagées de cette dynamique industrielle. On prend les hôpitaux, mais on peut prendre, y compris l'enseignement. Et donc, il y a le même constat, mais en même temps, c'est problématique. Alors, je pense qu'il y a besoin de remettre en discussion ce que l'on appelle logique industrielle et de voir en quoi cette logique industrielle ou hyper-industrielle provoque des effets assez néfastes, aussi bien sûr au point de vue sociétal que du point de vue du travail. Et d'essayer d'imaginer, à travers les expériences qui sont vivantes au sein des situations de travail, d'autre voie que ce que Pierre appelle la société hyper-industrielle, ce que moi j'appelle plutôt la dynamique servicielle, ce qu'Atemis appelle la dynamique servicielle. Voilà, c'est, je pense, les principaux éléments peut-être de distinction. Alors, sur la subjectivité, par exemple, on fait un même constat de l'importance de la question de la subjectivité. Simplement, de mon point de vue, je pense que la question de la subjectivité, engagée dans une logique d'efficacité ou de performance, exige l'hébergence de nouveaux dispositifs institués, institutionnels, qui traitent la qualité de cette intersubjectivité, parce qu'à travers cette intersubjectivité se jouent des phénomènes de reconnaissance qui sont absolument essentiels dans la santé des personnes au travail. Voilà pour l'essentiel des éléments que je pense, que je souhaitais mettre en discussion, mais que j'ai souhaité mettre en discussion compte tenu de l'exposé de Pierre, parce qu'on est parti de l'exposé de Pierre dans cette conférence. Je vais terminer sur un point de convergence avec Pierre, qui est la question, il insiste sur la nécessité qu'émergent de nouveaux dispositifs institutionnels qui sont en phase avec l'évolution du travail. Moi je partage complètement ce monument-là, je pense que c'est très important. Les dispositifs institutionnels issus du passé sont en train de s'effriter, de perdre de leur pertinence, de leur légitimité, et on n'arrive pas à voir émerger de nouveaux dispositifs. Mais la question qui se pose, c'est comment peuvent émerger de nouveaux dispositifs institutionnels ? Donc comment, sur quoi s'appuyer, sur quelle force, dans quelle démarche s'inscrire ? Alors je pense que la démarche de la question du travail est essentielle. La centralité du travail, la reconnaissance de la centralité du travail est une question essentielle pour à la fois repérer les conditions d'émergence de nouveaux dispositifs institutionnels et d'établir une valeur sur leur pertinence et leur légitimité. C'est d'une certaine manière en quoi la question du travail est reconnue, la subjectivité est reconnue, en quoi les dispositifs institutionnels permettent d'asseoir, de créer de la sécurité, comme disait Pierre, mais aussi de la reconnaissance, en quoi ces processus sont en cours ou non. On voit aujourd'hui que dans la plupart des innovations institutionnelles introduites, soit par les États nationaux, voire même par les régions, ce sont en fait des dispositifs institutionnels qui ne sont pas en phase avec la reconnaissance du travail réel et avec l'importance de la question de la subjectivité dans le travail. En d'autres termes, ce sont des nouveaux dispositifs institutionnels non pertinents et à mes yeux non légitimes. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles ça a autant de mal aussi à être accepté par les acteurs et notamment les gens au travail.